C'est dans la boîte, planche aujourd'hui sur l'oeuvre d'un dessinateur de BD. Olivier Balèze, jeune et talentueux illustrateur, publie chez Gléna, en collaboration avec Arnaud Le Goueflec, un album qui retrace la vie tumultueuse de Roland Avelis, plus connu avant-guerre sous le pseudonyme du chanteur sans nom. Un personnage haut en couleur, ayant réellement existé, que nous présente Olivier Balèze. Pour le décrire très rapidement, il a commencé en étant qu'Edith Piaf, c'est le grand ami d'Aznavour, mais voilà, il a fait l'essai de traces dans la mémoire des gens, ou très peu. Il s'appelait le chanteur sans nom et il se produisait sur scène masqué d'un loup noir. Donc dans les années 30-40, chanteur de charme avec un masque sur le visage, c'était assez étonnant. Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème. Il a eu beaucoup de succès en son temps, mais il n'a pas eu la même trajectoire qu'un grand bosseur comme Aznavour. Et nous, ce qu'on raconte, c'est un petit peu son ascension et sa longue dégringolade. Et ça reste un personnage très attachant malgré, j'ai envie de dire, ses méfaits. C'est quelqu'un qui était assez étonnant. C'était le bouffon et le comptable à la fois d'Edith Piaf. Voilà, un personnage atypique dont on raconte l'histoire à Ricardo jusqu'à la fin de sa vie, qui est dans les années 70. Le chanteur sans nom, aux éditions Gléna, est disponible chez tous les bons libraires. A noter qu'Olivier Balèze a réalisé plusieurs illustrations pour le Festival d'Avignon, notamment pour Olivier Py. Et plus récemment, il a signé l'affiche du spectacle Hommage à Henri Salvador, intitulée J'aimerais t'en voir. Sous-titrage Société Radio-Canada